Bonjour Jean-Pierre. Bonjour les trois. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire l'enquête numéro 151 avec toi. Oui, moi aussi. C'est un sujet que tu ne connais pas. Mais non. Et juste pour info, cette enquête est faite par plusieurs personnes de plusieurs pays, donc dans plusieurs langues en même temps. Et quand tu veux, on peut y aller. D'accord, ok. Tu fais un des comptes de combien ? Cinq et... Parfait. Bien. Prends le temps de t'installer de façon confortable pour toi. Bien. Tu inspires. Et tu expires. En inspirant, relâche toutes les pensées, les tensions. De ton toit. Je vais compter des cinq à un pour t'accompagner en profondeur. Cinq. Ressentez encore qu'il se fait de plus en plus lourd. Quatre. Quatre. Calme et détendu. Trois. Deux. Comment ça va jusqu'à là Jean-Pierre ? Ça va très bien, merci. Je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à 1 à 3, tu te connectes aux informations présentes dans les terres sur le protocole des sages des Sion. 1, 2, 3. Que perçois-tu à ce sujet ? Depuis le début, il y a un petit gris qui se met devant là qui ne veut pas. Et quand tu me donnes l'info des sages de Sion, il y a comme une grosse porte en fer qui se ferme. Hermétisme, il y a marqué. D'accord. On ne veut pas qu'on aille voir derrière. Ok. Donc il y a ce petit gris. Il faisait la distraction. Oui. Ok. On ne va pas l'embêter. Tu lui dis de partir. Elle n'a rien à faire avec nous. Oui, ça y est. Oui. Tu peux me décrire cette porte ? C'est une grande porte en fer en bois. Comme on voit dans les temples anciens. Tu sais, en bois sombre, puis des grosses ferrures comme ça. Très bien. Très bien. Il y a des gardiens. Des gardiens ? Des gardiens ? Ok. Sans aller plus au-delà de ça, est-ce que tu vois encore quelque chose ? Tu veux rajouter quelque chose ? Et c'est comme le désert, tu sais. Il y a une muraille en pierre, là. Je ne sais pas, on doit faire 30-40 mètres de haut. Puis cette grande porte, là. Oui. Mais derrière, c'est comme s'il y avait encore le désert, tu vois ? C'est comme si... Il y a cette façade, et si on passe en-dessus, tu vois que derrière, il n'y a rien non plus. Il y a du vent, il y a le sable qui se soulève. C'est le mystère, c'est un mystère. Très bien. Comme s'ils avaient fait disparaître ce qui avait derrière pour ne pas qu'on y ait accès, tu vois ? C'est comme si c'était de la magie. Oui. Parfait. C'est un monde d'illusion. Parfait. Tu peux déconnecter de ces images, Jean-Pierre ? Oui. Maintenant, regresse jusqu'au moment où le manuscrit sur le protocole des sages de Sion est en cours d'écriture. Et observe qui est né l'auteur. Ça, c'est sur une autre planète. Et il y a des reptiliens. Oui. On voit une table, tu sais, il y en a plusieurs, trois ou quatre. Là, ils sont en train d'écrire. Mais en plus, ils sont narquois. Tu sais, quand ils écrivent, c'est comme s'ils nous envoyaient un piège à travers ce livre, tu vois ? Ils cherchent à nous tromper en faisant ces lois, là. Ils dictent des lois, oui. Et c'est pour nous piéger. Oui. Nous créer une illusion pour que nous, on s'enfourne là-dedans et on soit leurré. Voilà, c'est ça. Oui. On voit l'ambiance. Ils sont trois, trois. Tu en vois trois reptiliens sur la table et ils ricanent, tu sais. Ils sont... Nous, c'est ce qu'on peut appeler de la méchanceté. Oui. Oui, bien. Comment tu te sens ? Parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un au-dessus d'eux. C'est comme des généraux, tu vois. Ils sont là pour faire ça. Il y a autre chose qui les commande de plus fort. Oui. Comment tu sens-tu à observer tout ça ? Ça va, non ? Ça va, ça va. OK. Rappelle-toi, tu peux toujours rester en observation sans te connecter directement. Je suis à distance et ma présence, ça va. C'est le gène. Il n'y a pas d'interaction. OK. On observe seulement. Très bien. Alors, tu as déjà répondu en partie, mais j'ai posé la question numéro trois. Quelle est l'intention de l'auteur ? De l'auteur. De l'if. Un plan pour... Parce qu'apparemment, il y a plusieurs plans pour l'humanité pour asservir l'humanité. Et ça, c'est un plan pour asservir l'humanité. Ils n'ont pas qu'une action. Il y a plusieurs actions. Et ça, ça en est une. Ça en est une. C'est comme... L'humanité, c'est comme si on voyait un socle, un grand socle, et on voit qu'il y a des actions qui sont menées pour saper ce socle, tu sais, le fragiliser. Oui. Et ça, ça en est une. Ça, ça en est une. Mais il n'y en a pas qu'une. Et on sent que cette action-là, c'est profond parce que ça touche la spiritualité et la sensibilité de l'être humain. Oui. C'est une corde à l'orat. Bien. Je passe à la question numéro 4. Observe ce qui se passe sur le plan métaphysique lors de la rédaction du protocole des sages des Sion. La Russie t'a déjà répondu en partie. Oui. C'est ça, c'est parce que ça touche la spiritualité. Oui. Ce que nous, on va prendre pour du divin, c'est piégé. C'est piégé. Le message est faussé. Oui. Et tu vois, là, les reptiliens, ces crocrodilles, ils se mettent en colère. Ils sentent que ça les agite. Ils sont en colère ? Pourquoi ? Oui. Qu'on ait vu, qu'on soit venu voir ce qu'ils étaient en train de faire, en train de faire, ce qu'ils faisaient. Par rapport à... On n'est pas là pour eux, on ne récolte que des informations. Oui, oui. Ils peuvent poursuivre leur chemin, tout comme nous, les nôtres. Tu peux déconnecter de cette image. Oui. Le contenu rapporté dans l'œuvre, a-t-il un caractère satirique ? Oui, non ? Ou partiellement ? Qu'est-ce que tu appelles le satirique, la satire ? C'est comme un... Je suppose, tu dis, c'est que je suppose, je suppose comme une moquerie, quelque chose de ce genre-là. Parce que le satire, c'est un peu comme... On appuie sur nos caractéristiques, mais c'est ça, la satire, c'est... Oui. Et alors, la question ? Si le contenu... Il contient un caractère satirique. Satirique. C'est-à-dire qu'en faisant exister ces lois, ces lois entraînent des comportements de société. C'est sûr qu'on appuie sur nos caractéristiques de l'humain et on laisse de côté les autres un peu. En mettant sur un pédestal la spiritualité, on va atténuer le matériel et tout ça. Oui. C'est sûr que ça va chercher à atténuer la science. Parce qu'à travers la science, la connaissance des choses, on va... Le divin, enfin, de cette manière-là, le Dieu va disparaître. On va prendre moins d'importance. Oui. Parce que là, le Dieu est posé en tant que tout-puissant, omniscient, et ainsi de suite. Mais avec des domaines comme la science, des choses comme ça, la connaissance et la culture générale, ce Dieu perdra du pouvoir. Oui. Alors là, on peut entendre le terme satirique, la satire de ce Dieu-là qui est mis sur un pédestal. Ça atténue les autres sciences. Oui. Oui, je vois. Voilà. Très bien. Maintenant, analyse les informations contenues dans l'œuvre et décode-les d'un point de vue ésotérique. Que perçoit tout ? De la vibration. De la vibration. À travers les mots, on sait qu'il y a des fréquences qui... qui percutent l'humain. Il n'y a pas seulement le mot simple comme ça. Il y a aussi un son. C'est comme du subliminal un peu, tu vois. Il y a au moins ces deux messages-là. Il y a le mot, le mot, ça que tout le monde peut entendre. Et puis, cette percussion, ça vient percuter les corps subtils des humains. Il y a l'oreille, les mots, ils sont entendus par l'oreille. Après, il y a cette fréquence. Là aussi, il y a un travail qui est fait avec ça. Oui. C'est pas tout ça qu'ils sont en train de faire les reptiliens là-haut. C'était pas tellement l'écriture des mots. C'était surtout la fréquence qui mettait dedans. C'est... C'est sournois. Oui. Très bien. Très bien. Observe... Pardon. Observe pourquoi les manuscrits des protocoles des sages de Sion a été immédiatement défini comme propagande antisémite et donc déclaré faux. Mais là, quand tu parlais ce manuscrit-là, j'ai vu qu'il était enfoui dans le sable. Tu sais, il est tombé comme ça, comme s'il devait disparaître. Oui. Après, je ne sais pas s'il mettait en danger la religion juive, c'était deux choses en concurrence. Mais non, je crois que c'est un leurre. C'était sortir Jacques pour mettre Pierre, tu vois. C'est dire, nous, on a raison, là, lui, c'est le méchant, alors que c'était le même truc. Oui. C'était... C'était une distraction, c'était un leurre. Je vois. Je vois ce que tu veux dire. Oui. Très bien. Parce que ce livre, on voit qu'il est enfoui sous le sable, tu sais, mais qu'il y a encore cette fréquence-là. Que ce soit à travers lui ou pas à travers lui, il y a ça qui est émané sur Terre. Cette fréquence. Et cette fréquence, on voit que c'est une fréquence de peur, de soumission. et il y a du noir dessus. Tu sais, comme si... On ne voulait pas que la lumière passe. Oui. Non, c'est des leurres, tout ça. Oui. OK. Observe l'information qui a été qualifiée en tant que fausse par rapport à une perspective purement métaphysique. Que perçois-tu ? Métaphysique, je ne sais pas ce que tu... Mais moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a eu le truc du monothéisme, les juifs, par rapport au... Je ne sais pas qu'on appelle le pluralisme quand il y a plusieurs dieux comme ça. Et c'était juste de nous faire changer de croyance. Mais c'était toujours rester dans la croyance. Oui. Parce que quand tu parles du point de vue métaphysique, on parle dans le truc subtil. Tout ce qui est subtil, oui. Et dans le subtil, il y a le spirituel. Et dans le spirituel, on retrouve les croyances, la foi, les pensées, tout ce qui est spirituel. Et là, on se retrouve dans les mondes subtils. Parce que le spirituel impacte beaucoup les corps subtils. C'est là que ça se passe. Ce n'est pas dans le corps physico-matériel comme ça. Même si le corps physique est entraîné, ça se passe dans ces mondes subtils. Dans la croyance, les pensées, dans ces mondes-là. Oui. Dans ces mondes-là. Je vois. Je comprends. Très bien. On arrive à la dernière question du protocole fixe. Avance maintenant de 100 ans. 100 ans. Donc un siècle. Ce livre a été écrit aux alentours de 1897. Et compare un siècle après les informations rapportées dans les manuscrits par rapport à ce qui s'est passé. Là, je ne sais pas pourquoi. Il y a Malte qui arrive. Oui. Je ne sais pas pourquoi ça arrive sans maintenant. Il y a Malte. Oui. Alors, il y a eu... C'est comme s'il y avait eu plusieurs histoires décrites. Oui. Il y en a une histoire qui est plus près de la réalité. Celle-là, elle est voilée. Elle est sous le boisseau. Et puis, il y a celle qui est donnée au public et là, elle est travestie, cette vérité-là. Oui. Dans le message qui est porté, il y a tout ce qu'on peut... Quand on croit quelque chose, tout ce qui peut être mis en avant. dire que c'était occulte, donc c'était les initiés. Toute cette ambiance-là peut mettre la chose en valeur. Oui. En disant, oui, c'était secret, tout ça. On a des secrets, tout ça. Et alors que c'est... Ça, c'est un leurre. C'est un leurre. Mais la vraie histoire, elle n'est pas dévoilée. Elle est toujours dans le cachet. Oui. C'est bon. Je ne sais pas pourquoi ça envoie aux Templiers à Malte. Je ne sais pas pourquoi. on peut voir. Parce que cette histoire de Sion, parce que ça a émané dans ces années récentes, mais ça vient de beaucoup plus loin. Oui. Oui. Justement, puisque maintenant je peux poser des questions. y a-t-il une raison ésotérique, une raison en particulier que tu perçois pour laquelle tout ça s'est produit dans des temps assez récents, donc pas si loin que ça, mais en fait, ça a commencé bien avant, comment tu as vu ? Parce que ce qu'il y a, on l'a touché un peu après, c'est que quand tu as pensé cette date, je ne savais pas quelle date ça sortait, ce bouquin, ce manuscrit. Et ce qu'il y a, c'est parce que la science, c'était l'époque, après les lumières, tu sais, l'industrie, tout ça, les hommes qui dominaient la matière et les machines, le moteur, l'électricité, tous ces trucs, ça émanait, c'était le truc, je pense que c'était des lumières, mais en fait, l'homme dominait la matière et donc, la spiritualité perdait de sa force. Donc, il a fallu mettre le doute aux hommes à travers ce livre, société secrète, mystique, tout ce que tu veux. C'était pour conserver la majorité des jeunes dans le doute. D'un côté, tu vas voir les scientifiques, les psychologues, tous ceux qui commençaient là, les psychiatres, tout ça, et il fallait contrebalancer cette sortie de l'humanité, de ce culte des religions et ainsi de suite. Il fallait, tu comprends, il y a un jeu qui arrive. Oui, c'est très clair. Parce que même, tu vois, quand on parle de ça, il y a la franc-maçonnerie qui arrive aussi. Et elle aussi, tu vois, ce qui est occulte, les mecs qui savent, on ne sait pas. C'est tout le temps le truc du secret, quand il y a un secret, c'est une valeur. Alors que si on creuse un peu, il n'y a rien. Oui, je vois. Effectivement, ce livre a été écrit, a été publié à cette date que j'ai annoncée, les 1887 ou 1997, si je ne me trompe pas. Mais c'est que dans les années 20, au début des années 20, que le New York Times crée un article avec certains morceaux du livre en montrant que les Juifs sont un danger pour toute l'humanité et le monde occidental. et à partir de là, tout le monde s'est senti en liberté d'haïr le peuple juif. Observe sur le plan ésotérique et sur le plan invisible, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais là, quand tu parles de cette information qui est donnée au public à travers le journal, à travers les médias, ça fait comme une bombe. On lance un pavé dans la mare. Et après, on voit tout ce que ça a pu faire comme dégâts. C'est une bombe. Et on voit que les médias, là, les médias, ils sont sournois, ils jouent un rôle vraiment pas... C'est un rôle diabolique qu'ils jouent, c'est tout. Ils sont dans le sens de la panique, de maintenir la peur, tout ça, mais amener la discorde. Tu vois, c'est ça, amener la discorde. La dissociation des individus. Et c'est pour ça que ça fait l'effet d'une bombe parce que ça éclate. Ça éclate. On voit que... Vraiment, c'est... Tu vois, les gens, ils sont abasourdis quand ils apprennent ce truc. Tu vois, ils sont abasourdis et ça donne le point de départ. C'est comme la bombe qui va déclencher toute la haine dans la matière. Oui, ils ont lâché le truc, là, paf. C'est énorme. On voit après les guerres, Hitler, tout ça, tout ce que ça a entraîné parce que ça s'est appuyé sur la peur des peuples, toutes ces croyances et tout. C'est fort, c'est fort, Prends bien de la perspective. Tu peux t'éloigner aussi pour observer. Et si tu veux, tu peux même moduler tes fréquences, Jean-Pierre, comme ça. on observe comme si tu étais devant un écran. Tu observes sans te connecter à toutes ces énergies. Parce que même, tu vois, on voit Hiroshima après, tu vois, c'est un bombe qui continue, comment ça, les dégâts que ça peut faire. oui, c'est puissant. Et quand tu observes tout ça, par rapport aux objectifs qu'on a regardés tout à l'heure des citoyens reptiles, est-ce qu'ils ont atteint leur objectif à travers ces bouquins, ces écrans ? Ça fait partie de la rejet mais ce n'est pas fini. Ça fait partie mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Là, on n'a vu que deux choses, je crois. D'accord. Ça fait partie aussi... Oui, dis-moi, dis-moi. Ce qu'on voit, c'est cette ligne de temps, tu vois ? Oui. Et on sent qu'au départ, ce qu'ils font dans ce livre, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus vaste, tu vois ? Oui. C'est quelque chose qui doit encore se produire ou qui ne va pas se produire sur... C'est ça, c'est dans cette ligne de temps. Toutes les transformations, enfin, toutes les transformations entre guillemets de sociétés qu'on voit, c'est dans ce parcours-là. Tant qu'on nous maintient dans la peur, dans le manque, tout ça, il n'y a pas la spiritualité qui se développe. Et eux, à travers leurs dogmes, leurs lois et tout, ils nous tiennent dans ces peurs. Ce n'est pas nous qu'on décide, c'est eux qui décident pour nous. Et voilà. Non, c'est fort, eh ? Oui. Comment tu sens-tu ? Si, ça va, ça va. C'est étonnant, c'est étonnant de voir cette intelligence de départ, ce que ça peut entraîner. Oui. Et en plus, ils le savent, les instigateurs, les reptiles, ils savent que ça va faire tout ça. C'est leur plan. Oui, c'était vraiment une partie, comme tu disais, du projet pour... Oui, oui, OK. Bien. Intéressant. parce que nous, ce qu'on peut se libérer, c'est à travers nos fréquences et ainsi de suite. Et eux, ils ont appuyé sur certaines fréquences et voilà, et ça provoque tout ça. c'est les appuis sur l'alimentation des émotions négatives. Et oui, et voilà, c'est la peur, le manque, la soumission, tous ces trucs-là. Et ils ont appuyé sur ce levier-là et c'est pour ça, on voit que c'est intelligent au départ et que ça perdure et que ça peut perdurer longtemps pour les gens qui ne sont pas libérés par la connaissance. Oui. Dans les alentours de 1300 et quelques, à Barcelone, il y a eu un épisode dans lequel le peuple s'est vu contre de nouveau les juifs, déjà là, avec une grande quantité de décès, donc un massacre. Y a-t-il une raison pour laquelle souvent ce peuple est pris en tant que l'ennemi ? Oui. Est traité en tant qu'ennemi ? Une raison ésotérique ? Non, c'est la peur, c'est la peur qui a été stylée. Oui. C'est compliqué cette période-là parce que t'avais les juifs, t'avais les arabes musulmans et t'avais les catholiques et les uns se servaient des autres pour faire le commerce et donc on peut prétendre la religion pour éjecter quelqu'un. Oui, donc c'est... Je vois que c'est plus ce schisme-là, c'est plus une affaire d'intérêt, tu vois, ce n'est pas une affaire religieuse, c'est un intérêt. Il y a eu une situation, quelque chose d'ésotérique, une programmation ésotérique ou c'était que dans la matière pour les intérêts ? C'est comme quand on parle de la bombe, la bombe va se séparer. C'est facile de prendre l'étranger, celui qu'on ne connaît pas, le juif a toujours un truc un peu mystérieux, donc on va attaquer celui-là en premier. Et là, c'est facile de désigner ce danger-là, mais ce n'est pas lui le danger, ce n'est pas vrai, on fait croire ça. Le vrai danger, c'est la séparation et la dispute. Et oui, c'est ça, c'est la dualité, faire vivre l'autre, enfin, je ne me reconnais pas dans l'autre, c'est ça. Et là, le juif, c'est facile, c'est comme ils se disent l'arabe ou le noir ou la femme, c'est l'autre, c'est le différent de toi, il fait peur, on ne le connaît pas. Et là, le juif, imagine, parce qu'il y a un égrégore autour du juif, c'est culturel, tu te rends compte qu'il a assassiné le Christ ? Oui, je vois, oui, c'est vrai. Oui, mais c'est facile, c'est facile. Oui, très bien, tu peux déconnecter de ça. Dans la situation de Barcelone, par rapport à ta question, c'est une histoire d'économie, il va me voler, ce n'est pas le juif qu'il va me voler, mais l'autre peut me déposséder de quelque chose, tu vois, c'est ça, c'est matériel, il n'y a rien de religieux derrière. C'est juste matériel. que c'est ça, l'argent ou le pouvoir matériel. Et tu vois, le faire passer sous le biais de la religion, ça peut paraître spirituel, un combat sacré et tout, alors que vraiment, c'est basique, on fait du commerce et puis basta. Donc, la religion a alimenté la haine, c'est le concept de religion. C'est le paravance, mais ce n'est pas ça. Très bien, tu peux déconnecter de ça et tu reviens dans le présent. Bien, inspire. Tu voyais au départ une grande porte. Donc, tout en restant là où tu es, sans aller la franchir ou sans t'approcher, capte encore les informations qui sont continues dans cette porte et même au-delà. tout en restant là où tu es, sans connexion. Tu peux tout détecter dans l'éther. cette porte, c'est la coupure de l'humanité. Parce que devant la porte, il y a un guerrier là. Tu vois le turban noir, son sabre et tout. Lui, il représente, je pense qu'il représente l'humanité, l'humain qui est libre encore, tu sais. et en opposition, il y a ce symbole de la porte là qui est montré où l'humanité ne doit pas aller, ne doit pas dépasser. Il ne peut pas. Derrière, il y a un semblant de spiritualité qui est caché, qui est préservé ainsi de suite. Mais c'est un semblant, ce n'est pas une vérité. La vérité, elle est dans le guerrier là. Lui, il a sa liberté. Donc c'est un peu comme faire croire que la vérité, c'est symbolique, c'est... Toujours pas. En dehors de toi alors qu'elle est en toi. Oui, d'accord. C'est ce symbole du guerrier qui est montré là, qui est bien vivant et tout, avec son sabre dehors, c'est que lui est maître de sa vie. C'est lui qui décide ce que je dois faire. Et les autres, ils te disent nous on le sait, vous ne passez pas, et donc dictons ce qu'on doit faire et nous dictons les lois. Ça, c'est la porte. D'accord. Et si tu identifies ce guerrier, cet être... Oui. C'est qu'un symbole ou c'est un être... Tu sens que c'est un humain libre, qu'il a son pouvoir en lui, qu'il a cette puissance. Tu vois, à travers ses yeux qui sont brillants et tout, tu sens qu'il a cette puissance là. Et puis, il a son sabre dehors, mais il ne s'en sert pas de son sabre. C'est qu'il a les armes pour être, tu vois. Oui. Parce qu'il ne va pas aller se battre contre le mur. Il regarde le mur, mais ça va, c'est pas là. Il est là, mais il reste là longtemps. devant ? C'est son lieu. Non, mais il passe devant. Tu vois, tu as le mur, comme ça, la muraille, la grande muraille, la porte là. Et lui, il passe devant, mais il n'a pas d'agressivité en lui. Tu vois, il regarde ça. Il regarde ça et il dit... D'accord. D'accord. Donc, il n'est pas là en tant que fonctionnaire de cette porte. Ah non, non, non. Lui, c'est un homme du désert, il est libre. Il est libre. C'est la différence. C'est en opposition avec ce que représentent la porte et cette muraille là. Où il y a séparation, il y a frontière et ainsi de suite. Lui, c'est un homme du désert, il est libre. Il a sauvé. Tu vois, il n'a pas d'interférence, tout ça. Il n'est pas dans ce jeu là où on pourrait être confronté. Aller frapper à la porte, se connaître contre la muraille. Il n'est pas dans cette relation là à la vie. Lui, il est libre. Donc, il n'éco-cré pas avec tout ça. Ah non, non, du tout, du tout, du tout. Il va, où il veut et voilà. Tu vois le vent et tout. En toute liberté. Oui, oui, oui. Et tu voyais aussi comme derrière la porte de la magie, le mystère. Eh oui. Eh oui. C'est, alors, dans la magie, on voit des incantations, tu sais, tout, tout. Les illusions. Oui. Il y a du poids, il y a de la force, il y a de l'impact, mais c'est, c'est, comment dire, c'est un peu, c'est pas un leurre, mais c'est se servir d'outils qui ne correspondent pas à un humain. tu vois ? Oui. C'est comme si tu prends du sucre pour attirer une mouche, un truc comme ça, tu vois. C'est pas, c'est dans des bas étages, c'est pas, tu vois. Ça rend plus curieux l'être humain. C'est-à-dire que la magie, les mystères, c'est sur des basses fréquences qui sont mises en place. C'est pas des trucs qui vont élever l'humain, ça va le maintenir dans des basses fréquences, tu vois ? Oui. C'est comme si on te donnait de l'alcool, du tabac et tout, ça peut être magique, il peut y avoir des trucs, mais ça te maintient dans des basses fréquences. C'est pas ça qui va élever l'humain. Et tout ce qu'il y a derrière ce mur, ce qu'il y a en place, c'est des choses dans ce domaine-là, tu vois, dans ces vibrations-là. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi. Oui. Ça, c'est la magie, entre guillemets. Le mystère, c'est, moi, je sais, mais qu'est-ce qu'il sait ? Ce qu'il sait, enfin, ce qu'il veut, c'est qu'il veut, il veut dominer l'humain. Voilà. Oui, il y a toujours ce concept qui revient. Ah oui, derrière le mur, c'est ça, c'est ça, c'est la chambre noire. Est-ce qu'il y a, perçoit tous des humains aussi derrière les murs, qu'il y a des humains qui collaborent avec ça ? Sans y rentrer. Oui. Je capte l'information. Oui, au niveau des décideurs, des mecs qui font les plans. Mais, non, ils sont intégrés dans les plans après. mais à l'origine, il n'y a pas d'humains. Donc, il n'y a rien de matériel. C'est vraiment sa part de monde subtil. Oui, voilà, c'est pour ça que c'est beaucoup d'illusions. Et puis, c'est éphémère, tu vois les images, mais ce n'est pas parce qu'elles sont éphémères qu'elles ne sont pas employées. Mais, ce n'est pas un monde solide, physique, ainsi de suite. C'est comme un monde illusoire. Il y a des images qui défilent en permanence. Imaginaire, ce n'est pas solide. Ce que tu vois, ils s'en servent, mais ce n'est pas solide. Ça ne perdure pas. On ne peut pas s'appuyer dessus. Cet endroit-là est une création de quelqu'un ou c'est un endroit qui existe dans l'univers ? C'est comme si avant de passer dans la matière, ça passait par là, tu vois. Il y a le monde subtil là où il y a les crocodiles qui sont en train de faire leur plan. C'est imagé par le livre. Après, ça vient sur Terre derrière ce mur et cette porte à ce niveau-là dans le désert. Il y a un désert qui est montré. Et après, ça va passer dans l'humain. Ça va s'incarner, tu vois. comme un passage. Il y a le plan écrit. Là, ça commence à se mettre en place des émanations de fréquence quelque part. Comment le message est envoyé et après, ça va passer dans... ça va s'incarner dans les hommes. Je vois. D'accord. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'humains avant. OK. Les humains, ils viennent... Je ne sais pas de quel côté du mur ils sont. apparemment, derrière la porte, derrière le mur, il n'y a pas beaucoup d'humains. Ils sont plus dans la matière, devant la porte. Je vois. Bien. Y a-t-il des humains dans cette période d'aujourd'hui, dans ces années qu'on est en train de vivre, qui sont connectés directement ou indirectement ou indirectement avec ces lieux ? Oui. Oui. Mais parce qu'on voit que l'information, elle vient de derrière et elle vient dans le monde incarné humain. Oui. Mais on ne voit pas que l'humain aille derrière la porte. C'est un sens unique, tu sais. Oui. Et jamais on voit la porte qui s'ouvre. Tu vois ? Oui. Les informations qui passent, c'est comme si l'information ne sont pas physiques. Tu vois ? Donc la porte, elle ne s'ouvre pas. Je ne sais pas comment ça passe. On dirait que ça passe à travers les pierres, un truc comme ça. Tu vois l'info ? Oui, comme une information vibratoire. Oui, c'est dans ce domaine-là de la pensée, des trucs comme ça. Ce n'est pas dans le domaine physique. Et ça va arriver. Le mec, il va avoir une pensée, une envie et tout, incarné, et ça va venir de là. Le message va venir de là. D'accord. Combien de personnes, plus ou moins un pourcentage sur Terre, sont connectées indirectement à ces informations ? Là, quand tu es au début, c'est 18. Je ne sais pas. D'accord. Ah oui, je comprends. Et directement, combien ? Mais directement, les mecs qui interagissent avec ces infos. C'était les 18. Après, Ah oui. Directement, les 18. Voilà. Et après, c'était quoi alors ? Quelqu'un qui est connecté, donc tu m'as dit, directement, ces 18 % ? Ceux qui aident à mettre le plan en place, non, 18 bonhommes. Ok. Qui aident à mettre, qui ont les directives, les pensées, les trucs, pour mettre ce plan en place. Ce plan en place. 18. Très bien. Et ceux qui sont connectés, mais pas d'une façon directe, donc par conséquence de connexion avec, par exemple, ces 18 personnes ? C'est ça. C'est ça. D'accord. C'est ça. On voit une assemblée, un truc comme ça, et là, ceux qui sont initiés, entre guillemets, c'est ça. Il y a les 18 là-haut, au truc. 18, je ne sais pas si ça correspond à des lieux géographiques. Il y a un truc comme ça. Il y a des... Ce n'est pas des endroits de pouvoir. C'est parce qu'eux, ils n'ont pas le pouvoir. Ils sont là en tant qu'acteur, quelque part. Oui. C'est l'intermédiaire, tout ça. Oui. Tout ça, on en revient à la pyramide. Au départ, tu en as un ou deux, je ne sais pas combien qui décident. Après, tu as les crocodiles. Après, tu as ces humains là, tchac, tchac, tchac. Ça fait la pyramide. Oui. Et tu vois, quand on voit la pyramide, on voit, en haut, une super conscience. Tu sais, mais froide. Oui. Donc, tout en haut, il n'y a pas que les... Ah non, les reptiliens, il y a d'autres... Il y a les responsables. Eux, c'est juste des... Enfin, ce n'est pas juste, mais eux, c'est un peu comme... Pas d'escrivain, mais tu vois, comme les grands prêtres d'Egypte et tout, c'est eux qui vont faire là, qui vont faire... Ils ont en charge de faire cette loi. On lui a dit, faites nos lois pour ça et eux, ils font la loi. Oui, c'est des exécuteurs. Oui, quelque part, oui. Mais ils ont l'intelligence pour mettre en place ce plan. Mais la ligne de conduite, on leur a donné la ligne de conduite. Ok, ils n'ont pas de pouvoir décisionnel à ce niveau-là. Non, non, ils exécutent. Ils exécutent... Ils sont là pour exécuter le plan qu'on leur a donné. Ils le mettent en place. Et ces êtres, ces êtres qui ont donné l'ordre, quel est leur ADN, s'ils ont un ADN en particulier ? Là, c'est... Il y a beaucoup de... C'est comme l'informatique, tu sais, il y a cette froideur des... Oui. Il y a une conscience derrière. Non, non, mais... C'est dingue, parce que c'est pas... Il y a une conscience organique, enfin, mais elle n'est pas matérialisée, tu vois, il y a un gros truc noir comme ça. Un gros truc. D'accord, je vois. Et t'as les deux dedans. Il y a du vivant, de l'organique et il y a du matériel. C'est comme... C'est une conscience augmentée avec le truc. Oui. Et te dire ce que c'est, je n'en sais rien ce que c'est. D'accord. C'est une grosse masse noire comme ça. Vous en parlez comme d'un trou noir avec une conscience ? C'est pas un trou noir, c'est une forme noire. C'est juste une forme noire. D'accord. C'est une forme noire, il y a une conscience, il y a de l'organique dedans, c'est froid, et il y a aussi toute la machinerie, d'ordinateur, je sais, de calcul, tout ça. Combien de mondes, de planètes aux lignes de temps sont sous l'imprise de cette conscience ? Je ne sais pas, c'est immense, c'est immense, c'est immense. La parcelle qui, par rapport à l'humanité, c'est rien, c'est, tu sais, ça fait comme une roue, comme une roue de vélo, et ça, ce qui est consacré à l'humanité, c'est même pas un rayon, tu vois, c'est un fil, c'est un fil. Oui, je vois. Après, ça, c'est immense, parce que, tu vois, ça rayonne dans l'univers, tu vois que ça part de là, et oui, c'est un monde immense, parce que, déjà, tu vois, en immensité, tu ne vois pas où peut aller le rayon, et après, tu sens, ce, ce n'est pas un vide, parce que tout ça est occupé, et alors qu'il y a plein d'autres consciences comme ça, qui sont, c'est immense, c'est immense. C'est comme cette conscience, c'était une épingle à cheveux dans l'océan, tu vois. Oui, un macrocosme, comme un macrocosme. Ah oui, ah oui, c'est immense, c'est immense. D'accord, intéressant. Bien. Parce que, même, tu te dis, même en tant qu'âme, si j'avais l'éternité pour visiter, j'aurais encore un plein à découvrir, je ne visiterais pas tout. Oui, oui, c'est tellement... Mais, et là, on sent que c'est une dimension, tu vois. Il y a d'autres réalités, mais ça, c'est une dimension. Oui. C'est pas... C'est... Oui, infini, infini. Ah oui, Très bien. Tu peux déconnecter de ça, déconnecter de ça, Jean-Pierre. Oui. Bien. Tu voyais tout à l'heure, Malte, mais avant tout, dis-moi comment tu te sens. Ça va, ça va, ça va. OK. Tu as vu Malte, et puis tu as vu aussi la franc-maçonnerie. Sans te connecter directement à ces énergies, observe s'ils ont joué un rôle au moment de la diffusion des informations de ce livre. Non, là, ce qu'on voit, c'est que la franc-maçonnerie s'est servie de ce mystère-là. Et c'est drôle, tu vois. Et là, on voit qu'il y a du sang qui arrive. Oui. D'accord. C'est... Le sang joue un rôle en particulier pour... Pour la franc-maçonnerie. Avant, il y avait... C'était la pierre. C'était... Il y avait la pierre... Je ne sais pas que... Il y avait la pierre qui était scellée. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et quand il y a la franc-maçonnerie qui vient se rajouter dessus, enfin, c'est servie de cet élan-là pour exister, on voit qu'il y a du sang qui est mis en place. D'accord. Est-ce qu'il y a un changement le moment où l'usage, le sang... L'usage du sang est mis en place ? Un changement vibratoire dans tout ça ? Oui. Oui, parce que quand il y avait la pierre, il y avait une mémoire qui était transmise. Je ne sais pas si c'est à travers la pierre ou Saint-Saint-Bron, je ne sais pas. Il y a un partage avec la pierre. D'accord. qu'avec le sang, on sent que quand il y a la franc-maçonnerie qui va rentrer dans des rites comme ça, le sang va être vidé de sa... Dans le sang, il y a une connaissance. Il y a quelque part un message qui est porté à travers le sang et la franc-maçonnerie ne se sert pas du bon message. Elle se sert du sang parce que le sang est puissant pour faire des fréquences basses. Le sang, apparemment, il y a comme une parcelle de connaissances. Oui. Ce qu'on peut appeler du divin dans le sang. On voit qu'il y a comme un fil d'or dedans. C'est comme ce qu'on peut appeler du divin. Le divin, c'est l'entièreté de l'être humain. Et la franc-maçonnerie, elle ne se sert pas de ce fil d'or. Elle va se servir des basses fréquences du sang pour aliéner les gens. Comme une inversion du potentiel de l'être humain. une abstraction de la capacité du sang. Et ça, c'est pour apesantir, c'est pour aliéner les gens. Le lien du sang est dans l'alignation. Oui. Je vois. On voit des chaînes. On voit des chaînes aussi. D'accord. C'est intéressant. Ils ont traversé la mémoire de Malte. Ah, voilà pourquoi tu vois aussi Malte. Oui, parce qu'on voit cette mémoire de minéral qui arrive de loin. On voit des chevaliers autour d'une roche, d'un hôtel, d'un truc comme ça. Il y a une mémoire là. Parce qu'ils pensaient au sacré, je ne sais rien. et les francs-maçons sont venus à travers leur espèce de philosophie et ils sont servis de cette poussée, de cet égrégore pour traverser le message et s'en servir eux. Oui. C'est un but égoïste. D'accord. Intéressant. Et si tu observes dans la totalité l'humanité, donc avec une grande perspective, tu observes depuis loin, combien de personnes sur la planète sont l'emprise de ça? En fait, on peut accepter d'une façon volontaire ou pas cette inversion de connaissances qui est dirigée vers l'involution? Mais tu vois ce qu'il dit là, c'est de moins en moins. D'accord. Comme si l'humanité se libérait de ces chaînes-là, de ces carcales-là, de ces croyances-là, de moins en moins. Malgré ce qu'on pourrait voir maintenant, à l'heure actuelle, les peurs et tout, comment on peut être... Eh bien, on dirait que par rapport à ces croyances, du moins, ça se libère. Ça se libère. D'accord. Ça passe à un autre stade. Donc, ça perd en puissance. Ah oui, en poids, oui, 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 oui. Très bien. On voit que ce monde de perdre la puissance est diminué, tu sais, comme s'il se retirait de la face de la Terre quelque part. Bien. Et si tu avances de environ 150 ans, est-ce que tu vois qu'il y a encore un changement qui est mis en place? Mais le changement, ça va être les pôles d'intérêt qui sont en train de changer. D'accord. Là, je ne sais pas ce qu'on peut voir. Je ne sais pas. il y a plusieurs possibilités du futur. Je ne sais pas. Apparemment, tu vois, ça changerait de paramètres qu'on connaît maintenant. Je n'arrive pas à voir dans une projection où c'est que ça peut se retrouver. On peut se retrouver. Oui. OK. Tu peux revenir dans le présent, Jean-Pierre. Viens dans le présent. Toutes ces informations sont hyper intéressantes. Je pourrais te poser des questions pour une journée, mais je ne voudrais pas m'éloigner du sujet. Mais avant de rentrer, si tu es d'accord, j'aimerais passer les informations que tu viens de voir. Ensuite, en rajoutant le fait que cette dualité, tout ce qui est dualité qui nous pousse à la haine l'un contre l'autre ne font rien que nous enfonçait dans une situation de difficulté majeure. Donc, si tu es d'accord, on va diffuser l'information de rester chacun dans son propre espace sans haïr personne. C'est déjà le premier pas vers une situation de bien-être pour tous ceux qui nous enturent. Si tu es d'accord, oui, tout à fait. En fait, aussi de montrer que l'humanité a été leurrée plusieurs fois pour pouvoir créer des guerres et de la haine l'un contre l'autre, ça ne sert à rien. C'est toujours le projet de quelqu'un d'autre, ce n'est pas le projet de l'humanité. L'humanité mérite de vivre sereinement et avec plaisir dans le bonheur l'existence. à mon trois, comme ça, tu passes les informations puis tous ceux qui ont envie de la possibilité de les recueillir le feront. Un, deux, et trois. Et quand c'est fait, tu m'es dit. Ouais. D'accord. C'était pas un petit message. On laisse le message et puis ceux qui ont la possibilité de le prendre. Il a envoyé. Il est là. C'est une information comme beaucoup d'autres dans les termes. Pour que si ça peut être utile. OK. Comment te sens-tu, Jean-Pierre ? Ça va, ça va, ça va bien, merci. Très bien. Prêt pour le retour ? Allez. OK. Bien. Alors, commence par déconnecter de tout et de tout, Jean-Pierre. Complètement déconnecté. Et tu inspires, tu te remplis d'oxygène, de vitalité. Et en espérant, cette fois, tu relâches chaque résidu de tout ce que tu as pu observer. Tu te libères de tout ça. Encore une fois, tu inspires et en espérant, tout ton être se libère de ces informations. Et tu reviens à toi, uniquement dans tes énergies à toi, tes belles énergies. Et avec le un complètement déconnecté, tu commences à te régénérer, choisir une belle fréquence qui t'anime, que tu affectionnes d'une façon particulière pour la répandre dans tout ton corps, que ce soit la joie, le bonheur, le bien-être, le calme, ce qui te fait plaisir pour poursuivre cette journée. Et tu te sens de mieux en mieux chaque battement de cœur et tu te sens à merveille. avec les deux, c'est maintenant le corps physique qui bénéficie de ces fréquences, de ce bien-être. Tu ressentes que toutes les muscles, tes nerfs, ton système sanguin commencent à se réanimer, revitaliser. C'est une sensation magnifique. Tu commences à ressentir même une envie de te mouvoir, une joie de vivre pressante. Et avec le trois, quand tu veux, prends le temps qu'il faut, tu peux ouvrir les yeux. Bonjour! Bonjour, Elytra. Ça va? Ben oui. Bien? OK. Ça a été, on a fait un grand tour un peu partout. Un drôle de voyage, oui. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi, merci. C'est moi, merci. Merci, et... on se dit à la prochaine? Eh bien, d'accord. OK. Non c'est ça. Ne quitte pas, je peux juste la registrer. Merci beaucoup. Merci, et 30, merci à toi. Benvenu, bienvenue à ce nouveau vidéo de Disclosures. Aujourd'hui, parliamo de la cosiddetta sessione d'ipnosi investigativa. In realtà, non esiste une sessione d'ipnosi investigativa. Non que non si possa faire investigation d'ipnosi, mais que non existe une seule sessione d'ipnosi pour dire si est faite investigation, pour prendre l'information comme buona. Perché? Sappiamo intanto que l'informazione qui arrive à l'ipnosi est très contaminée. La percentuale d'inquinamento est très d'informatique. Pensate à cette informatique qui viaggia per tantissime dimensiones, attraverso la densité, passa per cosciences que volontariamente ou involontariamente possono distorcerla. Et puis arriva infine à la personne qui est d'ipnosi, qui a une coscienza, qui a une mente, qui a une expérience et interpreta cette informatique selon la sa struttura mentale, selon les sues credences, que pour qu'on soit plus ou moins liberi mentalement, liberi pensatoi, sempre c'est une partie subliminale que interpreta en base à l'éducation recevue, à la culture et, pourquoi ne, aussi toutes les expériences d'esistence passées qui encore lasciano un segno en nous. Pour capirci, c'est comme si nous parlons avec une autre personne immersi nell'acqua a quelques mètres de distance cercando d'utiliser un mezzo que est celui de la corde vocale que est fait pour produire soni de transmettre dans l'air nous avons utilisé ce strument pour faire passer une onde sonore dans l'eau ou dans un liquide il son est complètement distort c'est tout, c'est tout, c'est pour notre corps c'est facile et non difficile sans avoir des problèmes comme d'engulgir d'acqua, etc. Mais non seulement supponions que pour ce type de communication utilisons aussi deux langues différentes un italien et un russe ou un giapponese per quanto possiamo anche interpretare il labiale non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa la lingua diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa il codice il linguaggio è diverso ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti attraverso le espressioni facciali per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine ma non solo dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua che viene da un'altra cultura potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come x in y per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso per esempio sì e il no da sinistra verso destra no in alcuni paesi orientali come le Filippine credo o qualcun altro utilizzano esattamente gli stessi segni ma al contrario no sì immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale sì che per l'altro invece no cosa voglio dire con questo esempio estremo che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante però la percentuale di inquinamento di distorsione di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto quindi fare una sessione investigativa mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente è assolutamente inutile quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi quando fate delle domande quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni ma è un veicolo di movimento di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro come si fa quindi investigazione in ipnosi il lavoro non è semplice il lavoro è lungo difficoltoso stancante è necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone ci lavoriamo danno dei risultati quindi per noi sono buone e come abbiamo fatto ad avere queste informazioni per esempio come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X poi ci sono magari quelli anche un po' più alti ma hanno un corpo strano hanno una pelle grigio verde hanno degli occhi grandi a mandorla neri senza una pupilla visibile non hanno quasi bocca né naso né orecchie hanno soltanto delle fessure non hanno organi genitali hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano eccetera 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 o possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili gli animali rettili terrestri o gli animali gli invertebrati gli insetti terrestri perché perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona nonostante sia anch'essa contaminata perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni fatte da tantissime persone con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno non sapevano degli altri questo dato può essere più o meno rilevante sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste non è così impossibile lavorarci da tutte queste sessioni da questo grande numero di sessioni migliaia diciamo migliaia noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte che è in comune a tutte o a quasi perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione perché no ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo discartabile scartabile e lì possiamo prendere per buono questa informazione quindi se noi su 10.000 persone diverse con operatori anche diversi in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola per esempio di serpente o di quello che sia o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore e rosso se vediamo dei sotterranei eterici non fisici nel sottosuolo terrestre soprattutto sotto le grandi città dove ci è concentrato molto potere molta energia di questo tipo e che più ne emetta se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni certi tipi di forme in certe parti del corpo e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte eseguite realizzate da tanti anni a questa parte significa che quella è una informazione affidabile e vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima su un 100% staremo credo forse più in basso di un 2-3% immaginate tutto il resto è spazzatura è informazione spazzatura sì spazzatura c'è anche un'altra cosa da dire supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa tizio cosa fa caio cosa fa sempronio arrivano delle informazioni e si dice che tizio è biondo caio è zoppo è sempronio è uno sportivo intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve d'accordo ma poi c'è da dire che una coscienza un essere in ambiente subliminale la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni mi potreste dire e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno cosa non fanno intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare a meno che non lo recida non lo annulli quindi quando io faccio la domanda a un essere se lo faccio attraverso l'interferito mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi non è detto che mi arrivi questa informazione assolutamente potrebbe esserci completamente un muro come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque ma non è detto e comunque quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminare dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere qualche altra entità furba approfitta della situazione osserva quello che sta succedendo si mette in mezzo si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio e quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile un'ipnosi con un livello di informazione certa con una alta percentuale di informazione certa non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi analizzandola e spiegando il perché spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi che poi anche è molto istintivo supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet per esempio un fatto di cronaca voi preferite mettervi su un sito ufficiale a caso lanza in italia a dnkronos qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa non possono trasmettere una bufala sicuramente verrà sicuramente manipolata ad altri livelli ne parleremo in altri video ma a livello base la fonte è certa sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers perché? perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attinguano quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi perché dico spazi ristretti perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quante informazioni ci sarebbe e quante informazioni da filtrare sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investighiamo sulla pedofilia nella chiesa cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa la sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa sono altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera a un altro scopo grazie ci vediamo al prossimo video disclosure ciao a un'altra maniera